Bonsoir Coch, félicitations pour cette victoire, c'était vraiment un victoire très très difficile pour l'espoir, entre la vie à Saint-Laurent, premièrement un petit commentaire sur cette victoire et le grand nombre de vos jours. Oui, la vérité c'est que le match a mon avis, et j'ai parlé avec l'équipe hier avant de le match, explique que pour moi c'est un match très difficile pour beaucoup de questions. La première question c'est pour la qualité de l'adversaire, que c'est un équipe très bien organisée, surtout au niveau defensif, et un équipe que te va donner de problème. Le problème c'est que avant de commencer le match, si avant de commencer le match se pense que déjà gagné le match, ça c'est un autre problème. Parce que c'est penser que nous sommes les dernières matchs de la victoire, maintenir-li la confiance, tout va bien, mais il faut savoir que le match, il faut jouer le match, il faut faire beaucoup de se battre dans le terrain, de difficulté, parce que l'adversaire te va faire le problème. Alors, pour moi c'est en question que c'est contre nous, penser avant de le match que le match s'est déjà gagné. C'est pour ça que nous devons activer beaucoup l'équipe, pour faire que il y a une grande motivation de savoir l'importance de cette victoire. A mon avis, c'est très important. Ça c'est de la part avant de commencer le match. Quand le match a commencé, la vérité, je pense que nous avons mérité la victoire. La vérité, je pense que nous avons fait un bon match. Le problème c'est que à la minute, tu vas aller en 0, ça c'est catastrophique, ça c'est terrible, beaucoup de problèmes. Et la vérité c'est que la première minute, l'équipe a fait bien. C'est arrivé à l'ébut adversaire. Il y a chance de but dans la ballonarete, l'équipe adversaire fait l'ébut et ça peut faire que l'équipe perd la tête, perd la confiance. Et ce qui s'est parlé à la minute, c'est l'opposé. Il faut continuer avec la confiance de savoir que c'est peut gagner. Il faut continuer avec la manière de jouer. Il faut continuer avec la circulation de ballon. Il faut continuer avec la determination pour gagner. Orosmond, l'équipe a gagner dans la part final, quand il y a beaucoup d'interrupcions, le match s'arrête beaucoup de fois, mais l'équipe a fait, je pense que c'est un esprit, que c'est un esprit très positif, que il y a le désir du joueur de gagner, le désir de jouer jusqu'à la dernière minute, quand c'est possible que en ce moment personne pense que l'équipe a gagner, je pense que cette personalité c'est très importante. Cette personalité de jouer en le moment que c'est possible que personne pense que notre équipe a gagner le match, ça c'est le moment dur, ça c'est le moment difficile, et c'est le moment que l'équipe a continué avec la... pensé que c'est peut gagner le match. Alors a continué avec l'effort, a continué avec la circulation de ballon, a continué avec le désir de gagner. Bien sûr que nous, moi et toute l'équipe, nous sommes très, très, très contents de cette victoire, parce que ce sont trois points très importants pour nous, et c'est aussi la manière de gagner dans les dernières minutes, quand il y a plus de difficultés, quand c'est pensé que c'est déjà fini le match, je pense que c'est très positif. Bonsoir, Roche. Bonsoir, Roche. Donc, on voulait justement parler sur le rendement de le placement aujourd'hui, un petit mot sur ce joueur qui a brillé ce soir, et par rapport aussi à l'absence du capitaine Mellet, est-ce que ça a influencé un peu d'une manière négative sur l'équipe ? Je pense que l'équipe, la première chose, nous sommes fiers d'avoir des internationaux dans l'équipe nationale de l'Algérie, je pense que c'est un grand honneur pour nous, pour toute l'équipe, c'est la félicitation à Abel Aïd et à Bembot pour jouer à l'équipe nationale, je pense que c'est un nouvel très positif pour l'équipe, parce que ça veut dire que l'équipe a bien travaillé et a aidé à des joueurs de notre équipe très importants, comme l'Aïd et à Bembot, à jouer à l'équipe nationale, et nous sommes très fiers de ça. A partir de ça, le deuxième point, nous sommes en effectif, tous les joueurs de l'effectif sont importants, je pense que ça a montré qu'il y a toujours, dans l'effectif, il y a toujours l'alternatif, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent donner un grand niveau, ça c'est le football, le football, il y a des joueurs qui ne sont pas dans l'équipe titular le football c'est comme ça, si un joueur fait l'ébut, magnifique, si fait pas l'ébut, c'est pas magnifique, et c'est pas la vérité, parce que, même Belkacemi comme Canu, tout le match il travaille beaucoup pour l'équipe, il fait, il le dit à l'équipe pour faire l'ébut, si c'est Belkacemi ou c'est Canu qui fait l'ébut, très bien, parce qu'ils sont atacants, mais normalement, il tout le dit, il dit beaucoup à l'équipe pour faire l'ébut, alors, mais normalement, il faut accepte, que quand un attaquant fait l'ébut, tout le... se va parler que c'est magnifique parce qu'il a fait l'ébut, mais pour moi, Belkacemi c'est magnifique, même s'il ne fait pas l'ébut, même Canu, ce sont des attaquants qui travaillent beaucoup pour l'équipe, et il a fait, dans cette saison, il a fait des buts importants, et un moment important. Bonsoir, coach. Un bon tour de l'équipe, aujourd'hui, il y a Saint-Magic, malgré les études, mais aussi plus en plus, si l'équipe n'est pas la même victoire aujourd'hui, comment vous souhaitez... Merci beaucoup. C'est toujours, j'ai dit toujours, et c'est ça que je pense, sincèrement et honnêtement, je pense que le public, c'est une part essentielle pour gagner chaque match. Dans les matchs, toujours il y a des moments difficiles, et en ces moments difficiles, nous avons besoin que le public aider l'équipe, parce que la critique peut venir quand ça finit le match, mais dans les matchs, aider l'équipe, parce que même aujourd'hui, quand nous sommes à l'Ona limitant 0-1, honnêtement, c'est pas honnêt, c'est pas juste, non honnêtement, je pense que nous avons mérité plus, mais le football c'est comme ça, tu allais à l'Ona limitant 0-1, tout a reflexir, tout a calmer, mais aussi, l'appui de le public pour gagner les matchs, c'est toujours très important, et dans les matchs, toujours il y a des moments difficiles, tu peux perdre 0-1, encore il y a beaucoup de temps pour gagner les matchs, et quand le public et l'équipe sont ensemble, je pense que aujourd'hui le public, bien sûr, c'est beaucoup l'équipe, et aussi le public aujourd'hui pour être fier de l'équipe, parce que l'équipe travaille, l'équipe se batre, l'équipe cherche la victoire, l'équipe continue, même dans la situation difficile, alors, cette unité, cette union, l'équipe public, c'est essentiel pour gagner beaucoup de matchs. Ok, merci beaucoup, je le saco na te, ok ? Allez, con na te, so grand, merci beaucoup.